La Chambre de l'instruction de Paris vient enfin d'ordonner ce que nous souhaitions depuis des mois, c'est-à-dire l'extradition du général Noriega au Panama. Je rappelle que celui-ci a été capturé lors d'une invasion américaine en décembre 1989 et qu'il est depuis en prison, d'abord aux Etats-Unis puis en France. Il était enfin temps qu'il rentre dans son pays d'origine, le Panama, surtout dans l'état de santé qui est le sien aujourd'hui. Donc nous sommes pleinement satisfaits de ce retour dans les jours qui viennent, dans quelques jours qu'il puisse regagner sa terre d'origine. Tous les problèmes techniques sont réglés, il s'agit maintenant simplement de ce que le Panama envoie des policiers l'accueillir à l'aéroport pour l'emmener au Panama. Et si le Panama veut faire très vite, il envoie un avion militaire dès demain et demain soir il peut être à Panama City. C'est son ses mots et il faut respecter le gouvernement. Il a fait l'allusion à Dieu, et en fait, il semble que c'est un christian.